Bonjour, la première fois que j'ai entendu parler d'Harry Boulogne, c'était dans l'émission d'Ardisson, où il était venu faire la promo de son bouquin, où justement il avouait qu'il était le fils caché d'Alain Delon, mais qu'Alain Delon ne voulait pas et n'avait jamais voulu le reconnaître. Alors d'un côté c'était le fils, entre guillemets, d'Alain Delon, et de l'autre côté sa mère c'était Nico, Nico qui était la muse d'Andy Warhol, et qui était aussi la chanteuse occasionnelle du groupe du Velvet Underground. Regardez là on peut le voir tout en bas à gauche avec sa maman, et qui on peut voir au-dessus de sa mère, on peut voir l'horrid. Donc on aurait pu penser qu'il a eu une vie et surtout une enfance assez incroyable, sauf qu'il avait raconté qu'il prenait des cachets qui étaient dans le sac de sa mère, surtout à cet âge-là. Et puis donc bon ça ne commençait pas bien pour lui, bon après par la suite il a eu des enfants qu'il a reconnus, et puis alors qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est devenu photographe, sauf que bon j'ai cherché un peu partout pour voir ses photos, je n'ai pas trouvé. Et puis après on a appris qu'il était devenu hémiplégique depuis plusieurs années, paralysé de certaines parties du corps, il se déplaçait en fauteuil roulant, et il avait fait aussi plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, et en cure de désintoxication à cause de la drogue. Donc bon je demandais comment il faisait pour en acheter, puisque bon ça coûte de l'argent ces choses-là. Et puis récemment son frère a envoyé un message, où il dit une destinée tragique reposantée à lui, tristesse, une pensée ce soir pour ses deux enfants. On l'a érypé tout simplement, donc il aurait pu avoir une vie incroyable, et puis ça a commencé à mitiger, et puis ça a très très mal fini, surtout que, eh bien, il semblerait que sa compagne l'ait laissée, comme ça, puisqu'il paraît que son corps a été retrouvé en décomposition. Donc c'est assez horrible comme ça. Allez, qu'il repose en paix, bye bye. Sous-titrage ST' 501